La gazification éothermale est un procédé thermochimique qui permet de convertir des biomasses liquides ou humides, en particulier les déchets et les résidus, en gaz renouvelable. Et en plus, on récupère des sels minéraux, de l'eau et de l'azote. Et justement, les sels minéraux et de l'azote permettent d'ailleurs de reproduire des engrais naturels, parce que tout est d'origine biologique à la base, alors on est capable potentiellement de produire des engrais en plus. Et de récupérer une grosse quantité d'eau qui peut être réutilisée en eau potable avec une filtration spécifique derrière. Les types d'intrants qu'on vise particulièrement, c'est les digestats d'installation de méthanisation, des bouts de stations d'épuration, des effluents agricoles liquides ou humides, en particulier de sites d'élevage, lisiers, fumiers. On se place sur pas mal de produits et la liste est assez longue. On a identifié au moins une quarantaine de déchets et de résidus de biomasse. Et au passage, pour juste compléter, par exemple dans les bouts de stations d'épuration, aujourd'hui on trouve aussi des microplastiques. Ça c'est de l'organique, c'est converti avec, c'est un avantage. Et s'il y a des bactéries, des produits pathogènes, type médicament, on le convertit aussi et il ne reste plus rien. C'est vraiment une technologie qui a de nombreux atouts et c'est ce qu'on essaye de faire valoir et de faire connaître. Elle peut travailler en synergie, notamment avec la méthanisation, parce que la méthanisation génère des digestats. Et les digestats, à la base, on les prend pour les épandre sur les champs, mais il n'y a pas toujours la surface nécessaire. Et là, la gazification, notamment, se positionne pour reprendre ces digestats, qui sont encore relativement riches en carbone. Ce carbone, on peut le valoriser à travers la gazification thermale, ce qui, dans ce cas-là, devient une plus-value additionnelle à la méthanisation. Et on les combine en série et à la fin, on n'a quasiment plus rien qui reste. Le but qu'on recherche au sein de GRTGaz, c'est de positionner ces technologies comme un nouveau outil de traitement de déchets au niveau local. C'est une filière en développement. On a déjà les premiers projets démonstrateurs. On a un démonstrateur aux Pays-Bas. Et en France, on est en train d'essayer de monter des premiers projets pilotes. Et d'ici 2025, on essaye de faire en sorte qu'il y a une filière industrielle qui existe et qui se positionne en parallèle de la méthanisation, de la pyrogasification et du power of the gas. Voilà que chaque filière a sa place. Après, c'est au client de faire son choix, laquelle des technologies est la plus appropriée à son besoin.